Tout d'abord, donc Philippe Barrière, je suis originaire de Carcassonne, je suis là-bas. Il faut que je vous explique un peu mon parcours pour comprendre où je suis arrivé et comment je suis arrivé là. Au départ, quand j'étais jeune, je savais que je ne voulais pas travailler dans un bureau et mon avenir je le voyais à l'extérieur. Donc mes parents étaient commerçants et j'ai fait des études agricoles et je pensais que l'agriculture m'amènerait à travailler à l'extérieur. Ça c'est le début du parcours. A 22 ans, j'ai commencé à travailler et j'étais salarié d'une chambre agriculture dans le département de l'Aude. Je m'occupais de fruits et légumes et puis un beau jour, le hasard de la vie a fait qu'on m'a demandé, il faudrait que tu t'occupes de la truffe. Alors contrairement à Michel Tournaire, je ne suis pas né là-dedans, mon grand-père, mon arrière-grand-père n'ont jamais ramassé de truffe. Et par contre, la truffe, quand j'ai commencé là-dedans, j'ai dit je ne connais rien, mais on m'a dit c'est pas grave, personne n'y comprend quelque chose. Ça c'est l'histoire de Michel Escande, qui était le président de l'association des trufficulteurs au droit, et qui m'a dit c'est pas grave, personne n'y comprend quelque chose. Donc tu verras, ça va bien se passer. Et effectivement, il devait y avoir une bonne étoile qui m'a suivi pendant tout mon parcours. Donc avant d'arriver à la truffe, sur le département de l'Aude, j'ai appris à connaître mon département à travers l'agriculture, les productions que l'on pouvait rencontrer sur ce département. Alors on est un département rural, pas très riche, on a Toulouse à côté avec Airbus, mais c'est tout ce que nous avons. Et nous dans le département, nous savons faire du vin, nous savons faire du foie gras bien sûr et du confit. Et nous avons aussi quelques sites remarquables, comme la cité de Carcassonne et les pays cathares, avec les châteaux cathares. Donc on a un patrimoine culturel assez intéressant et qui est particulièrement visité. Et donc tout ce passé m'a amené, par le pur fruit du hasard, à m'occuper de la truffe. Et au bout de quelques années, quand j'ai commencé à la trufficulture, je n'entendais rien, j'ai eu la chance de participer à la formation trufficole qui avait lieu avec Michel à Montpellier. Et je veux dire, j'étais le William Petit Canard parce qu'on était une dizaine de techniciens français. Moi, j'étais le novice à l'Ordedam, mais je me suis vraiment inspiré. J'ai fait l'éponge, j'ai pompé tout ce que les autres savaient. Je me suis vraiment passionné pour le sujet. Michel Escan, de lui, qui voyait que ça me plaisait, il m'a laissé un peu l'abri de sur le coup. J'ai donné les fruits et légumes à qui il voulait bien s'en occuper. Et je suis devenu, entre guillemets, un spécialiste de la truffe. Et ce parcours, je le dois à tous les trufficulteurs, aux passionnés comme Michel. À ma rencontre avec Dany Oliac, à tous ces gens passionnés, que ce soit la recherche, les cuisiniers, puisque j'ai eu la chance aussi de travailler avec des cuisiniers, avec des étoilés. Et c'est grâce à tout ce monde que je me suis formé, que je suis arrivé à savoir ce que je voulais faire. Mais sans trop savoir, vraiment, à chaque fois, vers où je partais. Donc j'ai fait 25 ans de chambre agriculture où j'étais conseiller spécialisé à la fin sur la production truffière. Et puis je trouvais que ça n'allait pas assez vite et j'ai décidé de lancer mon entreprise en 2006. Et mon entreprise, au départ, tournait exclusivement sur le conseil à la plantation, l'accompagnement des trufficulteurs. À côté de ça, il m'était arrivé d'animer des repas avec des chefs étoilés. Alors j'ai animé en France, mais j'ai animé aussi à l'étranger. Avec plutôt là, deux étoiles, le Michelin, on a fait une animation à Londres. J'en ai fait à la Belphysbank en Belgique. Donc enfin, ce parcours m'a amené à rencontrer tout un tas de gens. Et je me suis enrichi à tous ces contacts. Et quand je suis parti, donc en 2006, je ne faisais que du conseil. Et dans les années 2010, la situation économique devait un peu compliquée parce que nous n'avons pas le potentiel de production et de plantation dans le département de l'Aude. Donc il fallait que je rebondisse et je commençais à réfléchir. Et je rejoins Michel sur cette formation agricole qui nous a ouvert les yeux. Que pouvons-nous faire autour de la truffe ? Donc c'est vrai qu'il y a le conseil, il y a la plantation, il y a la production. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le tourisme qui va avec. Alors c'est un tourisme un peu particulier. Je vais rejoindre tous vos mots, tout ce que vous avez dit, que l'on retrouve chez chacun d'entre nous. C'est la passion. Et cette passion, c'est cette passion qui nous fait avancer et qui nous donne la force d'aller au bout, enfin d'aller au bout, de faire ce que l'on fait avec conviction. Et c'est une chance extraordinaire. Alors vous l'avez compris, avec mes cheveux blancs, je ne suis pas très loin d'arrêter mon activité. Mais je ne me vois pas arrêter mon activité parce que cette activité, c'est mon moteur. Et je suis vraiment heureux de vous faire partager cette histoire. C'est-à-dire qu'après, dans les années 2010, quand la situation est devenue compliquée, avec ma femme, on a mené une réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc, on est au pied de la cité de Carcassonne. C'est là, on peut changer de diapositive peut-être. Et donc, on est au pied de la cité de Carcassonne, un des monuments les plus visités au monde. On est la huitième ville française en termes de fréquentation. J'habite au pied de la cité. Et ma femme m'a dit qu'on pourrait faire de la dégustation. Alors, là aussi, avec tout le respect que je dois à la grande cuisine et aux grands cuisiniers, mon atelier, d'ailleurs, s'appelle l'atelier de la truffe. Et je n'ai pas mis restaurant. J'ai mis bar à truffe, bar à vin. Tout simplement parce que j'ai trop de respect pour les gens qui font la vraie cuisine. Notre cuisine reste une cuisine très simpliste, très minimaliste. mais où on va mettre le produit en avant et on va chercher le partage. J'adore ce que je fais, c'est-à-dire partager avec mes clients. Alors, je suis prêt à tout entendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas apprécié tel plat, ils en ont préféré un autre. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça va être une question de partage. Donc, quand on vient chez moi, au restaurant, je vais vous faire déjà goûter trois vins différents, puisqu'on a eu des noms viticoles assez riches pour ça. On va goûter trois vins selon vos goûts et vous allez choisir le vin qui va accompagner votre repas. Et après, le partage va venir sur la discussion truffe, quand j'ai le temps, quand il n'y a pas trop de monde. Alors, c'est tout petit. Dans la boutique, tout à l'heure, vous l'avez vu, sur la façade, à l'intérieur, on rentre 16. 20, on commence à être serré. Et à 35, il faut que toutes les portes soient ouvertes et sortir les bouteilles parce qu'il n'y a plus de place. Mais c'est arrivé. Et donc, ça reste des moments de convivialité très forts. Et les gens, je pense, cherchent cette authenticité. Alors après, je n'ai pas le passé de Michel sur la recherche de la truffe. Je n'ai pas la connaissance sur les secrets de la truffe en termes de production. Dans mon parcours également, parce qu'on peut en parler, j'ai une petite truffière. Alors, contrairement à Michel, il n'a fallu plus de temps. J'ai une truffière qui fait 2 petits hectares. Je ramassais quelques truffes. Et mon parcours de cette truffière également, c'est une autre histoire. Quand j'étais encore technicien à la chambre, c'était le garagiste du village qui venait de prendre la retraite, qui est venu me trouver et qui me dit... C'était le président de la chasse du coin. Bon, bref. Il me dit, je n'ai plus d'activité. J'aimerais... On parle de truffes sur le village. J'aimerais essayer de me lancer dans la truffe. Et j'ai accompagné ce monsieur qui avait déjà un certain âge, le mien aujourd'hui, et je l'ai accompagné pour développer sa truffière. Alors, je lui ai donné les conseils que j'avais puisés chez mes amis conseillers et Michel, entre autres, pour accompagner ce monsieur dans sa démarche de réhabilitation. Donc, on a réhabilité une vieille truffière. On a fait des plantations, on a fait des aménagements, et on a ramassé quelques truffes. Et ce monsieur, par la suite, avant de décéder, m'a cédé sa truffière. Donc, c'est toute une histoire. Sur cette truffière, également, je fais un peu de tourisme truffier. Je vais recevoir des groupes. On va manger. J'ai une petite cabane. Alors, c'est pareil. Ça va se limiter à 8-10 personnes. Il y a une petite cabane. On est sous un plein parasol. Et ça va être un moment de grande convivialité autour de la truffe. Alors, dans la mesure du possible, on va ramasser 4 truffes. Mais je ne vous cache pas que cette année, je n'ai pas ramassé une seule truffe. Alors, puisqu'on parle truffe, et là aussi, je n'ai pas un passé et une chape qui me pète, je veux dire, au-dessus de ma tête, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase de développement et on a besoin de tout le monde. Donc, quand ma truffe n'est pas de chez moi, et si je prends de la truffe espagnole, mes clients, je leur annonce, la truffe, elle n'est pas de chez moi. Elle est espagnole. Dans mon intérêt économique, si je peux vous préciser la chose, dans mon intérêt, donc, c'est de commercialiser mes truffes quand j'en ai. Quand je n'en ai pas, je vais élargir mon cercle franco-français. Et quand franco-français, ça devient compliqué, je passe les frontières. Et je travaille pas mal avec l'Espagne. Je travaille aussi pas mal avec les Italiens. Et ma boutique, à la sortie, on a essayé d'articuler une cuisine, donc, uniquement autour de la truffe, uniquement sur du produit frais. Ça, c'est particulièrement important. Je n'ai pas d'huile à la truffe, je n'ai aucun arôme dans ma boutique. Et on va faire du produit frais. Et l'avantage aussi, de travailler avec un peu tout le monde, au niveau européen, ça me permet d'avoir des saisonnalités particulièrement longues. C'est-à-dire que, moi, truffe d'hiver, je n'ai jamais très tôt. Cette année, j'ai démarré particulièrement tard. Donc, je mets le frein quand la truffe n'est pas bonne pour ne pas y aller. Puisque dans mon métier aussi, je fais le contrôle qualité sur les marchés. Et dans mon métier de restaurateur, ça me donne bien parce que je vais choisir les truffes que je vais mettre à la vente dans mon restaurant. Donc, cette année, j'ai freiné jusqu'au maximum. Il y a une telle pression pour les fêtes. J'ai commencé à faire la truffe d'hiver le 20 décembre. Donc, j'étais particulièrement en retard par rapport à une année normale. Et je vais tâcher d'arriver le plus tard possible. Alors, pour moi, le plus tard possible, ça va être mars puisqu'après, je sais qu'avril, je vais m'arrêter. Je vais reprendre à partir du mois de mai avec truffe d'été. Alors, chez nous, pareil, nous avons de la truffe d'été. Mais une année sèche, comme l'an dernier, on s'est arrêté. Truffe d'été. Au 15 juillet, on n'avait plus une truffe d'été dans le département. Et là, je vais basculer avec les Italiens qui travaillent beaucoup plus tard que nous sur des milieux très différents. Et donc, je vais avoir de la truffe. Grosso modo, cette année, on est arrivé jusqu'au 10, 15 septembre avec truffe d'été. Je vais basculer ensuite sur truffe d'automne dès le fin septembre. Je vais travailler un peu de truffe blanche quand elle est accessible, financièrement parlant, ce qui n'était pas le cas cette année. Donc, je n'ai pas fait de truffe. Ça fait deux ans que je ne fais pas de truffe blanche parce que ça devient extrêmement onéreux et mettre un plat à 40 ou 50 euros, ça devient très compliqué. Et donc, je boucle la boucle avec truffe d'automne et truffe blanche d'alba, normalement, jusqu'au mois de décembre pour repartir sur la noire. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire dans toutes mes préparations culinaires, c'est d'associer mes produits locaux dans la mesure possible, ma truffe également, mais également de pouvoir satisfaire un grand nombre de clients pendant tout le cycle annuel. Voilà. Ma seule période de fermeture, je veux dire, ça va être le mois d'avril où pratiquement pendant le mois d'avril, je ne trouve plus de truffe ni d'été ni d'hiver et pour moi, c'est les vacances. C'est le seul moyen de me reposer. Et je voudrais terminer sur ce qu'a dit Michel et la fierté que l'on peut ressentir. Michel, donc, est issu, son grand-père est des trufficulteurs. J'ai connu le père, je connais les filles, je connais Michel, je connais les filles. J'ai la chance, alors, chez moi, je n'ai pas pu leur inculquer cette passion pour la truffe, mais j'ai un fils qui, normalement, va prendre la relève. La dernière mission que je me suis donnée, c'est-à-dire que mon petit restaurant, il va devenir, alors, un petit peu plus grand, mais surtout, je le veux plus confortable. On me fera toujours une vingtaine de couverts, pas plus, mais c'est mon fils qui va prendre la relève et qui va continuer la cuisine, alors, la cuisine entre guillemets, mais qui va continuer notre aventure truffe autour de la table. Voilà. Donc, ça, c'est la fierté qu'on peut avoir quand on est père, de pouvoir transmettre aux enfants et de laisser une trace de ce passage. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Un plaisir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Alguna pregunta para Philippe? Non? Muy bien. Bueno, pues, vamos a cerrar ya la sesión. Estamos ya muy cansados, ¿verdad? Llevamos ya muchas horas de, bueno, de ponencias, de congreso. Y, bueno, yo simplemente quería resumir muy brevemente qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nace hoy aquí en BIC. Nace este laboratorio vivo que os comentábamos que vamos a tratar de construir entre muchos de vosotros a lo largo de este año y esperemos que también en años sucesivos precisamente para continuar con el intercambio tan interesante de experiencias como el que hemos tenido hoy aquí. Hemos tomado nota, bueno, decir que todas las ponencias han sido grabadas y traducidas a varios idiomas, creo que estamos hablando de tres idiomas concretamente. Esto va a quedar a disposición del proyecto. Si os parece bien, os pediremos permiso obviamente a los intervinientes porque podemos darles difusión en el futuro, utilizarlos como consideremos, siempre con vuestra autorización. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tomado nota de muchas de las cosas que habéis dicho, de las preguntas que aquí se han hecho. Elaboraremos una memoria, un resumen de lo que aquí se ha hablado para dar inicio, para, digamos, crear este Living Lab y hacerlo evolucionar a lo largo de los próximos meses. En concreto, el de la trufa, como os decía, seguiremos, tendremos un nuevo encuentro en otoño en Soria y un encuentro en diciembre en Teruel en el cual evolucionaremos y lo mejoraremos en la medida de lo posible. Bueno, hemos tenido un buen comienzo, hay muchas ideas. Yo creo, vamos, me he quedado con muchas de ellas pero sí que quisiera recalcar algunos aspectos. Se ha hablado, bueno, estoy de alguna manera inspirándome en alguno de vosotros, se ha hablado de evitar dentro, sobre todo de evitar la competición, es decir, la cooperación pensamos que es clave. Todos nos vamos a beneficiar de si le va bien al vecino, si le va bien al pueblo de al lado, si le va bien a la provincia de al lado porque, bueno, nos necesitamos unos a otros. La diversificación y la identidad, el trabajar con la investigación en innovación, el concepto de la sostenibilidad, por supuesto, trabajar en la promoción y el marketing y todos los aspectos relacionados con la importancia que tiene la formación y el acompañamiento a todos los actores. Gracias, Nuria, por este resumen que a mí me parece clave para el inicio de este Living Lab y desde luego han salido temas pues muy importantes y que tendremos que tratar como por ejemplo todo el aspecto de los aromas de síntesis, de los productos con aroma. Obviamente es un tema que tenemos que saber cómo lo tenemos que manejar. Desde luego, como sabéis, en True Forum eso está absolutamente fuera del proyecto pero, claro, estamos hablando de una industria potente detrás y, obviamente, pues, si hablamos de turismo y de trufiturismo tenemos que saber exactamente cómo orientar esa problemática. También me ha parecido muy relevante en todos los aspectos relacionados con la promoción cómo tenemos que tratar el tema del marketing, cómo abordar la popularización del consumo de la trufa, a qué público estamos llegando, las experiencias que habéis contado han sido totalmente enriquecedoras y creo que, bueno, pues, que van a contribuir sin duda a avanzar en este Living Lab. Bueno, como os decía, hay un... está abierto a la participación de todos los ciudadanos, nosotros le daremos toda la publicidad posible desde nuestras redes y ahora ya con la página web del proyecto MicoTour y, bueno, esperemos que en el próximo encuentro pues, podamos ya tener nociones mucho más avanzadas y podamos construir entre todos esa mejora de la experiencia trufiturística en nuestros territorios y, sobre todo, cómo adaptarla a las necesidades de los consumidores finales. Y, bueno, nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra presencia aquí y, bueno, espero que no estéis excesivamente cansados y todavía tengáis ganas de ver todavía, si es que nos queda un ratito porque yo os he de confesar que no he visto todavía prácticamente la feria porque he estado aquí desde el punto de la mañana y nada más. Muchas gracias por todas vuestras participaciones y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.